Bonjour les Verseaux, je reviens du coup pour cette guidance horoscope pour les deux prochaines semaines intemporelles. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Agnès. Je suis sur YouTube depuis maintenant presque cinq ans. Je suis également la fondatrice de la marque de bijoux Low Ends et sur cette chaîne je vais parler principalement justement d'horoscope, de cartomancie et d'astrologie. Dans la vidéo qui va suivre, on va aborder les différents thèmes, vos énergies actuelles, ensuite on ira voir les finances, vie relationnelle et sentimentale, transformation à venir, un message de déblocage et un mini tirage à trois choix pour aller un petit peu plus en profondeur. Sachez que c'est un tirage général, c'est important que vous gardiez votre discernement et que vous soyez vigilant concernant ce genre de contenu. On ne peut pas vraiment voilà boire les paroles des gens, il faut garder quand même un minimum de bon sens. Sachez également que je ne suis pas, en tout cas je ne me vois pas comme une médium, une coach de vie et je ne suis pas psychologue. Je suis juste quelqu'un qui aime en fait voilà lire les cartes et les interpréter et ce depuis des années maintenant. C'est parti, je crois que j'ai fait mon petit disclaimer, on peut attaquer ce tirage dès à présent. Ok, écoutez, on commence un tirage qui est hyper riche. J'ai commencé du coup avec les énergies actuelles et on voit qu'au niveau de vos énergies à vous, il y a une notion et c'est spontanément ce qui m'est venu à l'esprit. C'est cette notion finalement d'une option qui est ou d'une situation un peu improbable, que ce soit peut-être un retournement de situation ou quelque chose qui finalement tombe un petit peu à point nommé, qui n'était pas forcément quelque chose qu'on aurait envisagé, mais qui tombe au juste moment. Peut-être que par exemple, pour vous parler d'une toute bête, j'avais vu un reportage, donc je vais prendre quelque chose qui m'a inspiré récemment, mais je ne sais pas. Peut-être que vous étiez à la recherche d'un locataire pour un logement que vous louiez ou vous avez quelqu'un qui vous demande, moi à tout hasard, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui loue un bien ou qui a un job dans ce domaine-là, dans cette entreprise-là. Et comme par hasard, on va dire la magie de la vie, la beauté de la vie fait que vous tombez sur une personne qui justement a typiquement ce dont vous aviez besoin ou que vous pouvez faire peut-être le lien entre vous et des personnes qui auraient justement besoin d'aide. Donc là pour moi, ça me parle d'options, bienvenues, de situations peut-être un peu improbables dans le sens où on ne se serait pas forcément dit tiens, ça va faire comme ça, ça va se faire comme ça, on va poser les choses comme ça. Mais ça se fait et c'est plutôt finalement une très bonne nouvelle pour tout le monde. Donc c'est quelque chose de... c'est une jolie énergie. Je ne sais pas si ma mise... c'est pas très joli, mais ma petite mise en... je voulais mettre ma petite pomme de pomme, on ne la voit pas. Bon. La pomme de pomme, c'est aussi un signe de chance et de protection en magie chez les païens, me semble-t-il, et aussi dans les pays nordiques. Donc voilà, je ne sais pas voir si je l'ai mis là, c'est peut-être justement que vous allez peut-être avoir une chance qui est favorisée, une protection. C'est peut-être aussi, on signe un nouveau cycle, quelque chose qui avance, qui va vous permettre vraiment de créer, comme on le voit ici avec l'as de denier, vous allez créer quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir... peut-être que vous avez eu aussi à décréer. Ça a été un petit peu comme un long processus, un long presque pèlerinage, presque peut-être vraiment symboliquement que vous avez dû vraiment, voilà, vous poser. Ça a peut-être été un long... une longue mise en mouvement pour pouvoir vraiment arriver à dépasser peut-être des situations de vie. Et là, après une phase vraiment où on a dû peut-être un petit peu comme un oignon, là on épluche les couches de l'oignon, on enlève la cuirasse, l'armure pour enfin faire naître et voir au grand jour une nouvelle opportunité qui finalement vous convient vraiment bien. Par exemple, un peu j'avais pas vu, on a l'aide et démarche utile. Ah oui, il y a tout vraiment qui va dans ce sens-là. Cette notion de finalement, en fait, c'est comme si vous êtes accompagné dans la bonne direction. Il y a quelque chose comme ça, on se laisse porter, ça va être vraiment assez fluide. Et ça peut peut-être par exemple se dire, ou avoir une certaine forme de déclic et puis finir par se dire, mais en fait, typiquement, je sais que cette activité, ça sera pas l'activité que je vais faire toute ma vie. Ou peut-être, je sais que l'endroit là où on vit, ou peut-être cette expatriation à venir pour le travail ou les études ou le plaisir, vous savez que c'est temporaire, que vous ne vous voyez pas peut-être faire votre vie à l'étranger, mais pour une période de temps, finalement, avoir un autre expérimenté, goûter à autre chose, ça vous plaît. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a une notion ici de temporalité. Et ce que je veux dire par temporalité, c'est qu'on sait que les difficultés qu'on traverse, ou qu'on a traversées, ou qu'on pourrait être appelées à traverser un certain degré. On le fait, mais on sait pourquoi on le fait. C'est comme peut-être se serrer la ceinture parce qu'on sait qu'à la finale, on pourra payer ce beau voyage. Ou peut-être que c'est, on mange des patates et on sait que c'est dur, mais on sait qu'à la sortie, on aura la formation ou le job qui va nous permettre de pouvoir en fait survenir à nos besoins et se sentir vraiment beaucoup plus libre au niveau financier. En gros, c'est des compromis. On pourrait peut-être aussi parler de sacrifice, mais on sait pourquoi on les fait. Et je pense que la notion de savoir pourquoi on fait et on s'impose peut-être certaines choses, pas ça aide psychologiquement, je ne sais pas ce qu'il doit y avoir, des études sur le sujet. C'est marrant, j'en parlais là récemment. J'avais vu, je ne sais plus trop sur quelle plateforme, c'était les secrets des militaires qui font des entraînements vraiment intenses et hardcore. Je crois que c'était aux Etats-Unis. Et en fait, le secret, le mec disait, ça faisait quoi, 50 ans qu'il était là-dedans. Il disait, en fait, le secret, c'est que que tu as envie d'y aller ou que tu n'as pas envie d'y aller, tu y vas. C'est-à-dire que l'entraînement, tu as envie de le faire, tu n'as pas envie de le faire, tu ne te sens pas, tu te sens. En fait, tu y vas quoi qu'il arrive. Donc, tu ne te laisses même pas la possibilité finalement d'aller un peu laisser ton esprit gamberger et dire, je ne sais pas. Non, non, tu sais quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas y aller. Et là, c'est ça qui ressort ici. C'est cette notion de on sait pourquoi on y va et on sait pourquoi il faut qu'on y aille. OK, super intéressant. On va voir du coup la partie financière et travail. Alors, pour la partie financière, je découvre les cartes avec vous. Là, je les ai retournées hors caméra. Je vais en ajouter une pour qu'on ait une petite idée de ce que ça nous dit ici. OK. Là, on sent que dans la vie financière, on est à l'arrêt. On est à l'arrêt et finalement, c'est un arrêt qui est nécessaire. C'est-à-dire que même si on a une arcane majeure qui est la roue de la fortune au niveau du tarot ici, ça reste quand même assez clair cette notion avec deux cartes renversées que vous êtes à l'arrêt. Financièrement, c'est intéressant de noter également que les deux personnages tiennent une lune et un denier. Pour moi, que ce soit le denier qui va parler de matérialité, d'argent, de finances ou d'opportunités, va aussi être répercuté et visible ici avec le chariot qui est également une lame majeure où on vous parle de votre pouvoir personnel. Donc, combiner pouvoir personnel et finances comme ceci, pour moi, ça nous annonce vraiment la couleur, à savoir que vous n'êtes absolument pas dans une énergie actuelle d'action et de prise de décision rapide et énergique au niveau de la vie pro et matérielle. On vous dit que la notion de détail, vraiment être très focus et très, finalement, diligent et de faire attention aux détails, c'est un paramètre qui est très important ici. C'est-à-dire que pour pouvoir planifier, encore une fois, et viser à long terme, il y a un besoin de structure. On pourrait presque dire qu'il y a un besoin de rigueur accrue. Ce qui ne va absolument pas dire que vous n'avez pas de rigueur à la base, mais qu'il va falloir redoubler de vigilance et vraiment être au clair et à jour, peut-être sur les papiers, sur toute la paperasse administrative qui est à faire pour pouvoir lancer un projet correctement ou pour pouvoir peut-être favoriser et faire croître une activité, par exemple. Mais là, on voit que votre pouvoir personnel, il y a peut-être un besoin d'ancrage. Alors ça, vous pouvez trouver plein de techniques de visualisation, de choses comme ça, d'activité, de sport, pour pouvoir vraiment retravailler sur son ancrage, comment on se positionne et on se place dans la vie. Ça va vous faire le plus grand bien. Et je pense que, vu que j'ai pris en complément la suite pour savoir un petit peu, parce que là, on finit sur OK, la roue tourne, on se sent bloqué. C'est quoi la suite ? La suite, ça va être justement de pouvoir planter ces petits bâtons et pouvoir se reposer sur ce qu'on a envie de créer et aussi de favoriser au niveau professionnel. Donc, ça peut être, si je reprends mon exemple précédent, si on sait que c'est un travail un peu alimentaire, qu'on ne se voit pas vraiment à long terme évoluer là-dedans, bon ben finalement, on sait pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si on reste dans ce travail où on n'est pas bien payé, pas heureux, pas satisfait, pas épanoui, mais qu'on n'a pas de but et que c'est juste on continue parce qu'il faut payer les factures, ça va être drôlement difficile. Si on part avec une approche de, ben en fait, à la finalité, c'est mettre de côté pour pouvoir me payer une formation, ou voilà, ou financer par le CPF une formation de reconversion pour vraiment faire une autre activité que j'aimerais beaucoup plus, bon ben là, déjà, c'est un peu moins dur à encaisser. Si c'est se dire, bon, je dois rester dans cette région qui ne me plaît pas du tout parce que pour l'instant, mon mari a été muté là et on doit en fait, voilà, passer le temps qu'il faut là, ben voilà, on fait, on tire, entre guillemets, notre temps et après, on sait qu'on sera libre d'aller vers d'autres horizons. Je pense que là, ce que je peux vous proposer et ce que je vous invite à voir, à mettre en lumière si vous vous sentez bloqué ou que vous avez l'impression de subir, c'est d'arriver à remettre une temporalité dans ce que vous vivez. Et ce que je veux dire par là, c'est de se dire, tout a une fin, le bon comme le mauvais. La souffrance, à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc, en gros, vous mieux essayer de pouvoir arriver à prendre les expériences comme des étapes clés passagères plutôt que de voir ça comme quelque chose qui est sans fin et qui va vous faire vous sentir plus bactère, quoi. Ok, on va aller voir du côté relationnel maintenant. Au niveau de la vie relationnelle, on va découvrir ça ensemble. On a souffrance physique, menace. Oula, qu'est-ce que c'est que ce tirage ? Ok, il faut que vous sortiez de votre coquille. Je ne sais pas ce que ça veut me dire ici parce qu'encore une fois, je ne vais pas aller me risquer à faire des prédictions trop généralistes ou au contraire trop spécifiques qui pourraient être un petit peu lugubres et austères. Mais pour moi, on n'est pas en paix dans sa vie relationnelle et peut-être romantique. C'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un dans sa vie, on a peut-être tout sur le papier pour être très épanoui heureux et pourtant, on a l'impression d'être en retrait, de finalement, on ne peut pas récolter les fruits de ce qu'on est en train de vouloir créer dans sa vie sentimentale. Et c'est intéressant de noter qu'encore une fois, on a des cartes de contemplation, d'action et l'ermite à l'envers est la carte par excellence de connaître sa valeur et voir sa lumière intérieure. Le fait qu'elle soit renversée indique que finalement, c'est peut-être ça l'élément manquant qui vous permettrait de pouvoir mieux vivre vos relations et mieux vous vivre dans vos relations, à savoir de reconnecter avec vous, vraiment avec votre être, on pourrait dire avec votre âme. Mais là, vous vous êtes déconnecté d'une partie de vous-même qui vous fait beaucoup, ce qui en induit beaucoup de souffrance. D'où la carte là du scorpion qui nous dit aller plus en profondeur, qui est très raccord avec cette notion de, bah oui, plus en profondeur, ça veut dire de pouvoir regarder à l'intérieur, d'être beaucoup plus à l'écoute de son corps, des signaux de la vie, de sortir de peut-être une approche un peu carnassière, un peu, il faut que je me batte béquille pour ce que j'ai, œil pour œil, dent pour dent. Si tu me fais ça, je vais te le rendre. Et en fait, de sortir de cette espèce de jeu de bataille incessante pour protéger son amour propre et son égo, qui finalement va entacher et va créer beaucoup de discorde dans les relations, parce que si on part d'un endroit où on est sur la façade et sur le paraître et sur le candiraton, on ne pourra jamais avoir quelque chose de pleinement authentique et sincère. Et là, j'ai l'impression que vous aspirez à plus de sincérité, que ça soit déjà vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des gens autour de vous. Ok. Bon, je crois que là, on va voir au niveau du message des clics en fin de tirage, là, je le mettrai dans la minuterie si je n'oublie pas. Mais en tout cas, là, il y a une notion de quelque chose où on sait qu'il faut révéler, il faut se révéler, il faut s'autoriser à laisser briller ce qu'il y a à l'intérieur et à laisser aussi peut-être s'exprimer ce qui est enfoui dedans. Voilà. Ok. Bon, ben, je vais aller voir du côté, du coup, challenge, les choses, changements qui sont à venir, que vous ne voyez peut-être pas encore arriver. Gros changements à venir. On va voir, ça enregistre toujours. Oui, on est bon. Alors, au niveau des grands changements à venir, qu'est-ce qui se passe ici ? En tout cas, des tournants ou des choses vraiment peut-être plus significatives qui seraient intéressants de mentionner. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, vous êtes un petit peu en roue libre, les versions, on dirait, là, en ce moment. Oui, oui, c'est ça. Il y a une réalité ou un fait par rapport à quelqu'un dans l'entourage, peut-être d'ailleurs, peut-être certaines relations ou une relation en particulier. Il y a quelque chose où vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas, pardon, à voir les choses pour ce qu'elles sont. Il y a une forme de déni qui est assez flagrante ici et qui, en fait, vous empêche d'aller vers votre fin de cycle et vers la clôture propre et nette de quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit une aspiration, que ce soit un objectif qu'il faut mener à bien, que ce soit des choix de vie que vous auriez pu faire ou même par rapport à vous-même. Ce qui me naisse à penser que c'est en lien avec l'extérieur, c'est quand même ce droit de coupe qui va tout simplement nous parler de relations ou de choses où on n'est pas seul livré à soi-même ou juste en tête à tête, en relation avec une seule personne, mais avec un groupe ou avec une situation vraiment familiale, par exemple. Donc là, il est évident, il y a quelque chose auquel, de laquelle on ne veut pas faire face. Il y a quelque chose qui vous dérange. Peut-être que c'est en lien avec un sentiment de redevabilité. Peut-être que vous vous sentez redevable de quelqu'un et finalement, vous n'arrivez peut-être pas à voir la personne pour ce qu'elle est. Peut-être qu'il y a des liens, de la loyauté qui fait que finalement, on se dit qu'on ne peut pas en vouloir à telle ou telle personne ou on ne peut pas vraiment penser qu'il puisse faire ceci ou cela. Mais là, en gros, plus rapidement, vous accepterez la situation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un peu comme disent les Anglais, reality check. Le plus rapidement, vous allez vous sortir de cet état un peu mélo-mélo ou méli-mélo où on ne sait pas comment rebondir suite à ce qu'on vit ou suite à peut-être des échanges avec des personnes en entourage. Là, il y a vraiment une nécessité de finalement vous choisir et en faisant le vide, en vous mettant au calme. Vous savez pourquoi ? Alors, c'est très spécial. Ça ne parlera probablement pas beaucoup de personnes et je donne l'exemple qui pourra peut-être lui vous donner une idée de ce que je ressens. Ça pourrait être typiquement, on sort avec une personne juste parce que ça fait bien sur le papier ou on accepte le travail, on fait ce job juste parce que ça nous donne un statut social et un sentiment finalement de gratification, de sentiment de finalement d'être quelqu'un. On est valorisé, on se sent mis en avant. Mais en fait, est-ce que ça veut dire que c'est ça qu'il faut choisir ? Est-ce que ça veut dire que la relation est belle et empreinte d'amour ? Est-ce que ça veut dire que finalement, certaines valeurs qui sont plus socialement acceptées vont prendre le dessus sur d'autres, prendre le pas sur d'autres ? C'est quoi votre boussole intérieure ici ? Je pense que la question, la véritable question à se poser, c'est quoi la boussole intérieure ? C'est quoi les valeurs ? Quelles sont mes valeurs ? Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour vraiment arriver à vous délier de tout ça parce que si le mensonge, ce n'est pas quelque chose que vous validez, que vous cautionnez, il va falloir commencer à voir les personnes en entourage peut-être qui mentent ou qui travestissent la vérité. Et à partir de là, une fois qu'on a un peu son tableau de bord, des choses sur lesquelles on ne transigera pas, petit à petit, en fait, ça va s'écrémer tout seul. Quand vous avez des règles établies et que vous avez finalement vos limites bien définies, les personnes qui vont dépasser ça ou vouloir en fait vous faire croire à des choses qui ne sont pas dans vos valeurs, vous n'allez pas y adhérer. Et c'est ce qui est important ici, c'est ce qui est à mettre en avant ici dans ce tirage. Ok, on va aller voir tout de suite ce que les cartes ont raconté au niveau. Alors ça, c'est la partie que je préfère. J'appelle ça le message des clics, mais en réalité, c'est du travail de l'ombre, c'est du shadow work, mais comme ce n'est pas du tout vendeur, je préfère dire message des clics parce qu'on va travailler finalement sur ce qui bloque et on va voir comment on peut sortir de ça. Pour ce faire, je vais utiliser un oracle. Tous les oracles sont bien évidemment dans la barre d'information si vous voulez vous les procurer. C'est l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Cerf. Et là, on va lire en fait juste certaines parties du livret qui me paraissent pertinentes ou qui me paraîtront pertinentes pour votre tirage. On va sans plus tarder choisir une carte ensemble. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter ici pour les versos. Le manque de confiance. Ok. Plutôt finalement assez basique, assez primaire comme situation. Le manque de confiance. 178. Alors, n'hésitez pas comme toujours, si vous êtes toujours là, merci de votre confiance. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner et à découvrir tout ce que je fais, notamment les formations aussi tarot et bijouterie. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Pour ce qui est de la façon dont fonctionne cet oracle et notamment le livret, en fait, ce que je vais lire, c'est imaginer que la carte, puisse parler et vous transmettre son message. Je suis, donc le manque de confiance. Je suis la voix qui t'ordonne de ne pas faire telle ou telle chose. Je suis la voix qui te dit que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que tu vas tomber et que tu vas être déçu. Je suis la voix pessimiste qui ne croit pas en toi et qui te conseille de ne rien faire. Je te recommande toujours de ne rien commencer ou je suis là pour te dire que tu vas lamentablement tomber. C'est mon énergie. Je ne cherche pas à te blesser. Je parle toujours de cette façon. Quand je suis là, tu as l'impression d'être dépouillé de tes ressources, de tes capacités, de tes compétences. Tu te concentres davantage sur l'échec potentiel que sur l'enseignement de chaque pas que tu peux entreprendre. Tu as un regard déformé sur qui tu es et ce dont tu es capable. Ma voix peut résonner en toi de façon épisodique ou je peux être présent du matin au soir. Je sais que je crée une grande douleur en toi et que tu te compares aux autres quand je suis là. Tu as l'impression que tout est facile pour eux et tu ressens un grand poids intérieur. J'en suis désolée. Je suis issue de tes blessures, de ton éducation, de tes premières expériences de vie mais à chaque fois ma voix t'oppresse, te déstabilise et te fige. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu parles des phrases positives et bienveillantes. Répète-les une par une en respirant profondément. Tu peux aussi demander l'aide d'une personne expérimentée pour t'aider à comprendre pourquoi tu ne t'aimes pas. Liste les actions que tu souhaites réaliser. Puis, tu gardes une action qui te demande peu d'efforts, une autre qui te demande des efforts moyens et une dernière qui te demande de gros efforts. Tu détermines le temps dont tu as besoin pour effectuer ces actions et tu te concentres dessus. Vois-les comme des défis positifs et stimulants. Demande de l'aide pour les réaliser si tu en ressens le besoin. Cela va t'aider à prendre conscience que tu es capable et que c'est la porte pour avoir confiance en toi, pas à pas, en acceptant quand la confiance n'est pas présente, en profitant totalement quand elle est là. Le mantra, c'est je m'aime, je m'accepte, j'ai confiance en moi. Donc ça, vous pouvez vous bombarder le matin en vous réveillant, le soir. C'est un peu une idée de s'auto-délever le cerveau, de la suggestibilité qui fera qu'à force de le dire, on va imprégner, on va engrammer. Et voilà au niveau du message conseil. Et c'est marrant, tout se relie très bien finalement. C'est une autre facette de l'histoire qui pourra peut-être vous parler tout simplement. Ok doki, on va terminer ce tirage avec un petit tirage à choix rapido que je vais de ce pas faire en utilisant mon bon vieux tarot qu'on a utilisé pour ce tirage. On va faire ça ensemble, tranquillement. Je vais, du coup, préparer les cartes. Et là, du coup, vous pourrez les voir. Enfin, vous pourrez les voir. Ça sera choix un, choix deux, choix trois. Il y aura des petits emojis, des petites images à côté dans la barre de description avec la minuterie. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile de choisir pour vous. Je fais toujours trois choix. Allez, je vais en faire quatre. Comme ça, je vais faire les éléments. Eau, feu, terre, air et eau. Peut-être pas dans cet ordre-là. Tout sera dans la minuterie en barre d'informations. Pour les personnes qui auront choisi la première carte, vous avez le fou. Donc, le message complémentaire ici, c'est arrêtez d'avoir peur et allez-y. Il faut, en fait, en gros, oser avoir l'audace et presque le culot d'y aller, vraiment, de vous donner les moyens et d'y aller. C'est, je pense, le message le plus littéral qu'on puisse avoir. Pour vous, c'est vraiment, il faut y aller. Il faut laisser de côté le passé et les échecs et les peurs et les douleurs. Et il va falloir, en fait, vraiment dépasser l'obstacle. Parce que vous, on est dans la dynamique. Si c'est reculer pour mieux sauter, vous n'allez jamais y aller. C'est comme en équitation. Alors, tout le monde n'a pas fait d'équitation dans sa vie. Moi, j'en ai fait. Mais pour vous donner une image, en fait, le cheval, s'il ne prend pas assez d'élan pour sauter l'obstacle et qu'il n'a pas très envie de sauter, il peut, en fait, piler net et ou carrément piler non pas par fainéantisme, mais parce que vous ne lui avez pas donné l'élan et l'impulse nécessaire pour sauter l'obstacle. Voilà. Imaginez que vous êtes le cheval. S'il n'y a pas l'obstacle, vous allez piler devant. Donc, il faut y aller. En gros, c'est un message qui est hyper, hyper clair. Pour les personnes qui auraient choisi le deuxième groupe, on a le 10 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que là, ça peut être deux infos différentes et qui peuvent se combiner. Soit il y a un deuil à faire au niveau de la famille ou peut-être de la vie familiale et de la vie intime telle que vous la concevez ou telle que vous la conceviez, qui n'est pas réaliste ou qui n'est plus à l'ordre du jour. Et il va falloir faire le tri par rapport à ça et finalement remettre les compteurs à zéro pour partir sur de nouvelles bases. Soit ce qui peut vous aider à sortir d'un espèce de sentiment de blocage et de gêne, ça va être d'avoir des objectifs où vous vous rendez, en fait, vous vous mettez au service de quelque chose qui vous porte. Que ça soit l'envie de créer une famille, symboliquement créer son entreprise qui est une sorte de petite extension de soi-même et de sa famille, ou tout simplement aller vers des objectifs qui, en fait, vous donnent envie. C'est-à-dire que faire pour faire, dans votre cas, ça ne va pas suffire. Faire en ayant vraiment une aspiration profonde, un élan de vie, un élan créatif, ça, ça va vous aider à pouvoir dépasser tous les obstacles et surmonter toutes les épreuves. Pour les personnes qui ont choisi le choix 3, on va avoir... C'est intéressant, tout se suit. On va avoir la notion, c'est un peu comme le choix numéro 1, il faut se positionner. Là, il y a un moment donné, il va falloir choisir. Peut-être que c'est ce qui vous angoisse, parce qu'il est vrai que quand on choisit une chose, ça veut dire qu'on ne choisit pas tout le reste. Mais moi, mon intuition me laisse à penser que vous avez un choix qui prévaut sur les autres. Que ce soit des options pro, que ce soit une relation, un choix de relation sentimentale, ou des choix de vie un peu plus basiques. Écoutez-vous, parce qu'au fond de vous, je pense très sincèrement que si vous vous arrêtez, vous stoppez le mental un petit instant et que vous vous posez avec vous-même, et que vous vous connectez à votre intimité, votre essence, il y a un choix qui sort du lot. Et il va falloir écouter cette impulsion-là, et en fait, court-circuiter le mental, parce que si vous moulinez, 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 il n'y a pas de choix qui va pouvoir se faire. Là, c'est quelque chose qui doit être spontané, instinctif, du tac au tac. Et pour les personnes qui ont choisi le dernier groupe, on va avoir à Supercarte, on va avoir un petit cadre de bâton à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que vous êtes sur la bonne voie. Quels que soient les choix que vous êtes en train d'entreprendre, les gros changements ou les petits changements, peu importe, chaque petite pierre à l'édifice va vous aider à construire et à solidifier quelque chose que vous avez déjà. Donc pour moi, ici, on n'est plus sur arriver à poser des fondations, et peut-être refaire les canalisations, pour parler simplement. Mais on est dans quelque chose qui est posé, qui est un peu moins tortueux, je pense, que les trois premiers choix. Mais là, on est sur, écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour en fait arriver à consolider et à nourrir quelque chose qui est déjà en place et qui te convient. Voilà. Et bien, on se retrouve en fin de vidéo pour le mot de la fin. Je vous remercie infiniment pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Ça coûte beaucoup et ça me touche beaucoup que vous soyez toujours là. Merci d'avoir passé ce moment de m'accompagner. Si vous souhaitez soutenir ce que je fais, n'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, vous abonner. Ça me permet de pouvoir être plus visible sur YouTube. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, à voir mes formations, à aller me retrouver sur Patreon et aussi à voir ce que je propose, si vous voulez soutenir mon travail. Une autre façon de pouvoir le faire, c'est tout simplement de vous procurer mes oracles en prenant les liens juste en dessous et de, voilà, peut-être vous faire plaisir en prenant un bijou que je propose sur mon site agnèslowens.com. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. D'ici là, prenez soin de vous.